Eh bien bonjour à tous, nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de ma volière. Cette semaine-ci je n'ai pas pu sortir de vidéo car malheureusement dans notre département il n'y a plus de palombe tout simplement. Donc je n'avais plus de contenu pour vous sortir des vidéos. J'ai été pris un peu au dépourvu car je n'avais pas prévu de vidéos en stock. En tout cas bienvenue aux nouveaux abonnés, ça fait plaisir. Vous êtes aujourd'hui à peu près 350 sur ma chaîne. J'espère que mes vidéos continueront à vous plaire. Cet été je pense qu'on ira un peu à la chasse aux corbeaux donc je ferai des vidéos sur ce sujet. Je vous sortirai aussi dans pas longtemps une petite vidéo récap de la saison de chasse de palombe 2021-2022. Et en août arrive un projet assez gros que vous verrez par la suite. Bon aujourd'hui je vais vous présenter la volière où on stocke nos palombes, nos 7 palombes comme vous avez vu dans les vlogs de chasse. Donc tout d'abord je vais commencer par nettoyer la volière. Ensuite on installera les nids comme vous voyez derrière moi. On va aussi vermifuger les palombes. Comme je vous avais expliqué on leur donne un comprimé en début et en fin de saison. Et enfin on leur mettra un peu de bruyère pour qu'elles commencent à faire leur nid et pouvoir s'accouper. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas mettez un petit pouce bleu. Et pour ne pas louper les prochaines vidéos n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Donc c'est parti on va pouvoir se mettre au travail. Allez go ! Sous-titrage ST' 501 On a repéré un couple vous voyez c'est ces deux palombes là avec la bague blanche. Celui-ci c'est le mâle car il a la bague à la patte droite. Et elle c'est la femelle du couple car elle a la bague blanche à la patte gauche. Pour l'instant on n'a repéré que ce couple. Mais bon d'autres vont se former j'espère. Nos palombes ont à peu près un an et demi je dirais. Donc elles sont encore jeunes. L'année dernière elles nous ont fait qu'un seul petit mais elles n'avaient même pas encore un an. Donc j'espère que cette année elles vont nous faire quelques petits. Je vous montrerai dans les vidéos comment on s'occupe des nouveaux nés. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vous montrerai des images où les palombes commencent à s'approprier leur nouveau nid. Et celles-ci sont très jolies. Bon on va commencer par nettoyer la volière en ramassant toutes les crottes de palombes et en désinfectant avec un produit que je vous montrerai tout à l'heure. Il faut savoir qu'on fait vraiment attention à l'hygiène de nos palombes. On veille à ce qu'il n'y ait pas de maladies pour que les palombes restent en bonne santé. On veille à ce qu'il n'y ait pas de maladies pour qu'il n'y ait pas de maladies pour qu'il n'y ait pas de maladies. Bon c'est bon je viens de finir de nettoyer maintenant on va pouvoir désinfecter la volière. Je vais passer ce produit c'est un désinfectant et ça va enlever toutes les bactéries. Je vais le diluer dans un arrosoir avec de l'eau et je vais pouvoir le passer dans la volière. On va aussi désinfecter là où elles boivent pour pas qu'elles attrapent des maladies. Et puis.. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La volière est toute propre Ensuite on a aussi les récipients où les palombes boivent Je vais les désinfecter tout de suite On leur met un peu de vinaigre pour éviter les verres Il faut bien penser à rincer le désinfectant C'est important que les palombes ne s'intoxiquent pas C'est bon, tout est propre Sous-titrage ST' 501 Donc maintenant je vais vous présenter un peu ce qu'il y a à l'intérieur de cette volière Donc tout d'abord on commence avec les nids qu'on vient de finir de cacher On a positionné trois nids au fond de la volière Comme ça les palombes vont pouvoir faire leur nid après quand je vais leur mettre de la grouillère On a caché les nids pour qu'elles soient un peu plus seules Et qu'elles ne se battent pas pour avoir leur propre nid Donc il faut savoir qu'on lave la volière à peu près une fois par mois Et on leur donne à manger et à boire tous les trois jours à peu près Ça dépend des fois quand on y va Ils leur restent à manger dans la mangeoire Donc on leur donne pas à manger Ensuite on a deux mangeoires Bon quand on est là on n'en utilise qu'une Mais quand on n'est pas là d'un moment On met à manger les deux mangeoires Comme ça elles sont indépendantes pendant un moment Comme nourriture on leur met du granulé Comme ça c'est un mélange de blé, de céréales Et on leur met aussi un peu de maïs Comme vous voyez ici À l'entrée de la porte on a mis un cache Pour que les palombes n'aient pas la tentation de sortir Voilà c'est à peu près tout pour la volière Dernière chose dans cette volière on a cette palombe Bon voilà l'entrée de la volière se présente comme ça On a planté l'année dernière un arbre Car en été cela va faire un peu d'ombre Sinon les palombes auraient trop chaud Et comme vous voyez ici on a installé un perchoir tout le long de la volière On va pouvoir donc sortir de temps en temps les palombes Et les mettre sur ce perchoir On va pouvoir maintenant mettre la bruyère Pour que les palombes puissent faire leur nid Allez c'est parti ! Je reviendrai voir dans quelques jours si les palombes ont commencé à faire leur nid Mais là elles commencent à reculer, à se chercher Donc je pense que c'est le moment pour leur donner la bruyère Pour qu'elles commencent à créer leur nid D'iciens les palombes ont commencé à créer leur nid voilà je leur ai mis un peu de bruyère et voilà des piques de pain et du coup elles vont pouvoir se servir j'ai fait un tas que ce soit un peu naturel elles vont pouvoir se servir et faire leur nid tranquillement oh oh Bon j'espère que cette petite vidéo vous aura plu Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce bleu A vous abonner à ma chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos Allez ciao